Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Tout ça, plus quelques livres que je n'ai même pas notés. C'est terrible, j'ai l'autre côté parce qu'il est beaucoup trop long. Alors le Cold Winter Challenge, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un challenge de lecture qui se tient du 1er décembre jusqu'à début février cette année. Et donc c'est un challenge où il faut lire différents types de livres. Je vous mettrai dans la description de la vidéo d'explications d'organisation du Cold Winter Challenge cette année. Et donc il y a différents menus et je vais vous présenter aujourd'hui les livres que j'ai choisis pour tous les menus. Le premier menu c'est Magie de Noël et la première sur cette catégorie c'est Under the Mistletoe. Pour ça les mots d'ordre c'était Romance de Noël, Feel Good qui se passe à Noël ou à l'Avent ou au Jour de l'An. Malheureusement pour cette catégorie je n'ai encore rien. J'aurais quelque chose, je compte faire toutes les catégories mais je n'ai pas encore de livres. D'ailleurs de manière générale je n'ai pas du tout l'habitude de lire des romances de Noël. Mais j'ai déjà quelques idées et je pense que je vais voir aussi en fonction de ce que la médiathèque propose. Je sais que pour la période de Noël ils sortent les livres de Noël. Donc j'attends d'aller à la médiathèque pour voir ce que je vais prendre. Donc affaire à suivre donc. Vous êtes sûrement très déçus et à juste titre puisque je commence ce challenge en vous disant que je n'ai pas le livre d'après une catégorie. Rassurez-vous j'ai bien le livre de la deuxième catégorie. La deuxième catégorie s'appelle, la deuxième sous-catégorie s'appelle Raclette. Et les mots d'ordre ce sont famille, amis et secrets. Et pour ça j'ai choisi Anne de Green Gables de Lucie M. Montgomerie. Donc c'est un classique de la littérature canadienne. Et sachez que cette édition, il a été donc réédité, retraduit par la maison d'édition M. Toussaint-L'Ouverture. J'adore cette maison d'édition déjà, je trouve leur travail fantastique. Et alors ce livre, je n'ai pas les mots pour décrire à quel point il me donne envie. Je me suis dit qu'avec famille ce serait parfait parce qu'apparemment c'est histoire d'une petite fille adoptée. Je ne connais presque rien de ce livre, si ce n'est ce que j'en ai entendu un peu sur internet. Et j'ai tellement hâte de lire, mais je me le réserve pour après, pour le jeu, pour janvier. Parce que j'aimerais que ce soit une de mes premières lectures de l'année. Voilà, donc je le garde sous le coude, mais il fera bien partie du Cold Winter Challenge. Et enfin, le troisième et dernier sous-catégorie de la partie Magie de Noël, c'est Danse avec la fée Dragée. Et là, je dois vous présenter un livre en rapport avec le rêve, avec l'univers onirique, qu'il soit de la fantaisie, du fantastique. Et donc j'ai choisi La Passe-Miroir, le premier tome Les Fiancées de l'hiver de Christelle Dabos. Série que je pense qu'il est utile de présenter puisque tout le monde la connaît. Et moi, bah non, je ne les ai toujours pas lues. Et je me dis que c'est l'occasion, ça fait longtemps que je veux le lire. Je me dis que le Rentrée dans ce challenge, c'est l'occasion. Et en plus, Les Fiancées de l'hiver, on est dans la période parfaite pour le lire. Donc, je ne dirais pas que j'ai hâte de le découvrir pour la simple raison qu'il me fait peur, en fait. Pas par sa taille, parce que j'ai peur d'être déçue vu tout le bien que j'en ai entendu. Mais je suis quand même curieuse et je pense que ça va être une bonne occasion de le lire et de découvrir enfin cette saga. La deuxième grande catégorie, c'est tout simplement Hiver mystérieux. Et la première sous-catégorie, c'est Yule, Mythe et le Moodle. Ce sont mythologies, légendes et divinités. Et là, bah évidemment... Héros de l'Olympe ! J'ai donc pris le troisième tome de Héros de l'Olympe, La Marque d'Athéna. C'est toujours écrit par Écrit Jordan. Et vraiment, j'ai trop hâte de le lire. En plus, regardez cette phrase. Percy Jackson et Annabes reviennent. Bah oui, évidemment, le Mickey R'Couple revient. J'ai trop trop hâte de le lire. Donc vraiment, ça, ça va faire partie des premières lectures du Call of Cain en Chalenge, c'est sûr. La deuxième sous-catégorie de ce menu Hiver mystérieux, c'est la sous-catégorie Reine des Neiges. Et là, il s'agit de Femmes de Pouvoir, Féminisme. Donc, moi, j'ai choisi de me lire le livre La Mangeuse de Guêpes de Annie Tanner. Alors, ce livre, ça fait très 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 longtemps qu'il me fait envie et que j'ai envie de lire. Et très rapidement, c'est l'histoire d'une écrivaine indienne qui se fait critiquer pour avoir parlé de la sexualité féminine. et qui est, qui se suicide. Et voilà, ça a l'air assez mystérieux, un peu mystique. Ça a l'air très intéressant. Donc, j'ai vraiment hâte de le lire. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le lire que ça fait partie de ce livre. Comme ça fait super longtemps que j'ai envie de le lire, j'ose pas me lancer dedans. Mais c'est stupide. Je sais que, en plus, je sens que ça va me plaire. Je vais l'essayer, c'est sûr. Et je vous dirai un peu ce que j'en ai pensé. Et la troisième catégorie de Hiver mystérieux, c'est tout simplement New Year, New Me. Très bon accent anglais. Et là, les thèmes, ce sont Métamorphose, Transformation, Évolution, Glow Up. Et c'est pour ça que j'ai choisi Carnet de Julia Richard. Je me suis tout simplement joué sur le mot Carnet. C'est un livre qui m'a donné envie un jour, j'étais dans une librairie. Et quand je l'ai vu à la médiathèque, j'ai sauté dessus. Déjà, cette couverture, je la trouve... Enfin, je sais pas, ça donne envie de le lire. Et là, regardez, il y a même un Nutri-score. Le Miam-score, je trouve ça génial. Et c'est l'histoire d'un gars qui devient zombie. Et qui essaye tant bien que mal de résister à ses pulsions de zombie. Et qui essaye de s'empêcher de manger sa femme et ses enfants. C'est pour ça que Métamorphose, Transformation en Zombie... Ouais, j'ai joué sur le Miam-score, celle-là. Alors, franchement, celui-là, c'est un de ceux que je vais lire en premier, c'est sûr. Parce qu'il me fait trop envie. Ça a l'air gore. Ça a l'air d'être super bizarre. Un peu cringe, mais assez drôle aussi. Et franchement, c'est exactement le type de choses que je vais lire en ce moment. Donc, très très de lire. Le menu suivant, c'est Marcher ensemble dans la neige. Et la première catégorie, c'est Reine du Père Noël. Et là, les thèmes sont Animaux, Nature, Écologie. J'ai donc choisi de lire La vie secrète des animaux de Peter Wolleben. Et en fait, c'est la suite d'un autre livre qu'il avait écrit sur La vie secrète des arbres. Je crois que je n'ai pas lu, mais les deux peuvent se lire autrement. Et en fait, Peter Wolleben, c'est simplement un biologiste, un forestier allemand. Et en fait, il écrit sur les relations qu'ont les animaux entre eux. Est-ce que les animaux ressentent l'injustice, la compassion ? Est-ce qu'ils ont des émotions, etc. Et ça a l'air super intéressant. Et du coup, j'ai très hâte de le lire. Et je trouvais que ça rentrait parfaitement dans le thème. En plus, regardez, j'ai une petite biche sur la couverture. Alors certes, biche, Reine, c'est pas la même chose. Mais bon, vous avez compris l'idée. La deuxième sous-catégorie, c'est de marcher en sombre à neige. C'est Aurore Boréale. Et là, les thèmes sont Aventure, Périple, Voyage. Là, je n'ai pas de livre encore. Pareil, j'espère en trouver un bientôt. Je vais en trouver un bientôt à la Mediathèque. Donc, je vous tiendrai au courant. Ah oui, d'ailleurs, je n'ai pas dit, mais si vous voulez être un peu au courant de mes lectures en cours, vite fait, sur Luta et Kutu, c'est plutôt sur Instagram. Je ne referai pas une vidéo pour présenter les livres que je n'ai pas choisis ici. Donc voilà, désolée. Pour cette catégorie, il y a encore un manque. Mais j'ai bien un livre pour la troisième partie, qui est Carol of the Bells. Et là, le thème, c'est les romans coraux. Coral ? Coral ? Un roman coral, des romans coraux. Oui. Le thème, c'est les romans coraux. Donc, avec plusieurs voix, plusieurs personnages qui parlent, etc. Et là, j'ai choisi... Oui, je ne l'avais pas pris dans mes mains cette fois-ci. L'âge des possibles de Marie-Chartre. Alors en fait, je vous explique ce soir. J'avais absolument envie de faire passer ce livre dans le challenge. Je ne savais pas dans quelle catégorie le mettre. Et là, j'ouvre. Et je vois que chaque chapitre correspond à un nom de personnage. Et donc, qu'on va suivre chaque personnage selon son point de vue. Et là, j'ai fait bingo. J'ai lu le résumé, mais vraiment très rapidement. Parce que je voulais éviter de me spoiler un maximum. Donc voilà, hâte de lire celui-là. La quatrième catégorie s'appelle Hiver Obscur. Et je sens que ça va être ma catégorie préférée. La première sur catégorie s'appelle Fantôme des Noël Passés. Avec les mots d'ordre Fantôme ou Voyage Temporel. Là encore, je n'ai rien encore. Mais ça va venir. Par contre, j'ai quelque chose pour la deuxième sous-catégorie. Qui s'appelle Frissonné sous un plaid. Et là, le mot d'ordre, c'est Horreur, Thriller, Suspense. J'ai donc choisi de lire, ou plutôt d'écouter, Christine de Stephen King. Je dis écouter parce que c'est la version livre audio. Et voilà, déjà Christine, je voulais le lire depuis très longtemps. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une voiture diabolique. Je n'en sais pas plus. Je ne sais rien d'autre que ça sur ce roman. Et tant mieux. Et en plus, récemment, je me suis mis au livre audio. Et quand j'ai lu celui-ci, eh bien, j'ai eu très très envie de le découvrir. Donc j'ai hâte d'écouter ce livre audio. Je pense que je le mettrai en fond sonore quand je ferai ma vaisselle ou quoi. Et ça va être super cool. La troisième et dernière sous-catégorie d'Hiver Obscur, c'est Nuit du Solstice. Et là, on parle d'un livre de moins de 300 pages. Là, je ne me suis pas embêtée. J'ai vraiment été dans mes livres de bibliothèque que je voulais absolument lire. J'ai regardé le nombre de pages. J'ai tiré un à la place du cœur de Arnaud Catherine. Donc ça a l'air d'être une histoire assez dure qui parle des attentats, je crois. Mais je ne suis même pas sûre de ça. Il y a très exactement 243 pages. Eh, tranquille. Je pense que je vais le lire vite. J'avais déjà lu et j'ai déjà lu le romance de Arnaud Catherine que j'ai beaucoup aimé. Donc à voir ce que je pense de la place du cœur. J'ai hâte de lire, mais je pense qu'il fera partie en tout cas d'un des premiers que je lirai pour le Code Victor Challenge. J'ai aussi décidé de faire la catégorie bonus de ce Code Victor Challenge qui s'appelle Au chaud devant la cheminée. Et la première sous-catégorie, c'est Grand Enfant. Et là, il faut parler d'un livre jeunesse. Et là, très facilement, j'ai choisi Le Wanderer, la mission de Morrigan Crowe de Jessica Townsend. Alors, j'ai déjà lu Nevermore et Le Wanderer. Donc les deux premiers tomes de cette série. Le tome 3 est déjà sorti en Australie. Quand est-ce qu'il sort en France ? PKJ, on attend des nouvelles. Et en fait, je les ai déjà lus. C'était une série coup de cœur de l'année dernière. J'ai adoré. Et récemment, quand du coup le troisième tome est sorti en Australie, j'ai voulu relire l'histoire en me disant que je voulais redécoller le numéro avant qu'il sorte en France pour relire le tome 3, pour l'avoir bien en tête. Mais je n'avais pas trop envie de le relire en papier. Et du coup, j'ai trouvé la solution. Je les écoutais en livre audio. Et le premier tome en livre audio était génial à écouter. Et j'ai un peu commencé le 2. J'ai triché un peu. J'ai commencé le 2. Donc c'est toujours aussi génial. Mais j'ai hâte de le continuer et de le finir. Donc voilà. La deuxième catégorie de cette grande catégorie, au chaud devant la cheminée, c'est vitrine de Noël. Et là, le thème, c'est lecture graphique. Donc j'ai choisi de lire Le chant du troll de Pierre Bottero, illustré par Gio Francesano. Alors, ceux qui ont vu la vidéo sur Ewidad savent de quoi je parle. Il s'agit d'un livre qui fait partie du monde de Gwenda Lavir qu'a créé Pierre Bottero. Et c'est un livre qui est absolument introuvable. Ça veut dire que... Enfin, il est trouvable, mais à des prix exorbitants. Tout simplement parce qu'il n'a pas été réédité. Donc on parle d'une centaine d'euros. Et j'étais à ma médiathèque habituelle. Et là, je le vois me poser comme une fleur. Il n'attendait que moi. Je l'ai saisi. Et depuis, il ne m'a plus quitté. Et pareil, il fait partie de ces livres que j'arrive pas à les lire parce que j'en attends trop en fait. Et j'ai trop peur. Mais en même temps, c'est certain que je vais le lire. Il est hors de question que je le rende à la médiathèque avant de l'avoir lu. Et je commence à être en retard. Donc je vais être obligée de le lire. Donc voilà. Donc c'est le champ du troll. Ça va être trop bien. Et pour la dernière catégorie qui est Chocolat Chaud. Qui est tout simplement un livre qui fait du bien. Je n'ai rien pris. J'avais d'autres livres à médiathèque qui auraient pu rentrer dans cette catégorie en forçant un peu. Mais aucun ne me donnait assez envie. Ou en tout cas ne me procurait assez cette sensation de ça fait du bien. Donc je n'en ai pas encore choisi. Donc si je résume, il me manque encore des livres pour plusieurs catégories. Il me manque un livre pour la catégorie Under the Mistletoe. Pour la catégorie Aurore Boréale. Pour la catégorie Fantôme des Noëls Passés. Et pour la catégorie Chocolat Chaud. Ça fait quand même 4 livres. Mais ne vous inquiétez pas, ils arriveront. Et voilà pour ma pile pour le Cold Winter Challenge. J'ai très très hâte de commencer. D'ailleurs je vais commencer dès que je peux. En ce moment j'ai beaucoup de travail. Donc je ne peux pas tout de suite. Mais dès que j'ai un temps libre, je vais commencer. Je pense que le premier que j'ai commencé, ça va être Carnet. Donc celui-ci. Parce que vraiment, vraiment, vraiment. Il me fait super envie. Alors et bien prenez soin de vous. Et puis bon hiver. Et profitez. Surtout en ce moment. Bon la situation, elle est un peu... On est tous un peu fatigués, etc. Franchement prenez le temps. Prenez un bon petit chocolat chaud. Un plaid. Et puis un bon livre. Et puis vraiment, ça ira mieux. Croyez-moi. On est tous un peu fatigués. On est tous un peu fatigués.